ne vous plaignez pas de quelque chose si vous ne voulez rien faire pour le changer comme votre emploi du temps dieu m'a dit une fois tu as fait ton horaire si tu ne l'aimes pas change le si vous pensez que vous êtes trop occupé dit non à certaines choses ne vous plaignez pas d'être fatigué si vous ne réajustez pas votre vie pour pouvoir vous reposer je vais tourner le dos quand je dirai ce qui suit il y a moins de gens ici qui se fâcheront contre moi alors ne vous plaignez pas d'être trop gros si vous voulez continuer à trop manger encore quatre minutes et je m'en vais ne vous plaignez pas d'être endetté si vous dépensez trop à quoi ça sert de se plaindre de quelque chose si nous ne voulons rien faire pour le changer savez vous combien de nos problèmes nous pourrions résoudre si nous le voulions d'accord encore une écriture et je vous laisse ne vous plaignez pas sans chercher un remède abacuc est allé à dieu avec une plainte et dieu a dit écrit la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment j'aime cela je vais le lire abacuc 2 1 et 2 j'étais debout à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte avec une plainte l'éternel m'adressa la parole écrit la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment si vous avez une plainte dans la vie alors regardez comment y remédier si vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit et vous êtes toujours frustré alors ayez une vision arrêtez vous et regardez ce que vous faites de votre temps et voyez toutes les choses que vous faites qui ne portent pas du fruit et dans lesquels vous êtes impliqués et que vous faites pour des raisons totalement erronée simplement parce que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre se fâche vous le faites simplement peut-être que vous étiez supposé le faire à un moment donné et que dieu en a fini avec cela il y a des années et vous le fait toujours si le cheval est mort depuis dix ans il est temps de décentre vous savez ne vous contentez pas d'essayer de faire la même chose encore et encore si ça ne fonctionne pas ayez une vision si vous êtes endetté et sous beaucoup de pression déterminer comment payer les factures voyez ce que vous pouvez vivre sans pendant un certain temps de sorte à mettre de l'argent de côté et vous libérer de vos dettes ne restez pas endetté et à vous plaindre tout le temps à même donc ne vous plaignez pas si vous n'avez pas la vision pour y remédier dieu veut que nous soyons tous heureux naïmi s'est plaint à cause du mur effondré alors il a eu une vision et un plan pour les réparer morten luther king se plaignait du racisme et il a envisagé d'y mettre fin allez et je répète que si vous voulez vous plaindre de quelque chose ne prenez pas la peine de prier à ce jour il y a un temps de prendre pour le faire la journée il y a un temps de prendre pour le faire la journée c'est toujours bien il y a un temps de prendre pour le faire la journée